Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa et je suis la coordinatrice de l'éducation à la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. Une partie de mon travail consiste à parler aux gens de la province et à leur fournir de l'information pour les aider à faire des choix judicieux d'épargne et de dépense. Parlons du mot «budget », ce qu'il veut dire, pourquoi vous devriez en établir un et comment en tirer avantage. D'abord, c'est quoi un budget? Bien, en gros, c'est de savoir combien d'argent on a, combien d'argent on a besoin et où cet argent devrait aller. Un budget, c'est un outil qui aide à faire le suivi de notre argent. C'est comme une feuille de route des finances. Sans un budget, on risque de dépenser plus que ce qu'on a et d'accumuler des dettes. En tant qu'élève, vous ne pensez pas toujours à ce que coûtent les petites choses de tous les jours. Vous vivez à la maison, vous n'avez probablement pas à assumer les dépenses comme l'épicerie et les vêtements, et vous conduisez peut-être une voiture qui ne vous coûte rien. Apprendre à être indépendant financièrement est une étape importante à franchir durant la jeunesse, et vous prépare à réussir au moment de déménager un appartement. Il est beaucoup plus facile d'accueillir de bonnes habitudes financières maintenant que de briser de mauvaises habitudes plus tard. Une fois que vous aurez commencé à trop dépenser, que vous n'arriverez pas à payer le solde de votre carte de crédit, et que vous serez endetté, il sera beaucoup plus difficile de vous sortir de cette impasse. Voici quelques questions pour vous, puisqu'on parle de budget. Comment suivez-vous vos revenus et vos dépenses? Quel genre de dépenses faites-vous au cours d'une journée typique? Pensez à toutes les dépenses que vous pourriez faire. Quelles seront les dépenses courantes que vous devrez payer lorsque vous déménagerez en appartement? Quels sont les avantages d'avoir un budget? Croyez-vous qu'il est facile ou difficile de suivre un budget? Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Rappelez-vous qu'un budget est seulement un outil qui aide à savoir ce que vous faites de votre argent. Il vous dit combien d'argent vous avez, d'où il vient et à quoi il doit servir. Toutefois, un budget ne sert pas seulement à suivre votre argent. Il peut aussi vous aider à prioriser vos dépenses, à éviter les dettes ou les repayer, à faire face aux imprévus et à épargner pour l'avenir. On établit souvent un budget en fonction de ce qu'on croit dépenser, plutôt que ce qu'on dépense réellement. Si le budget n'est pas établi en fonction des dépenses réelles, on risque d'échouer. Avant d'examiner comment on établit un budget, parlons des raisons qui empêchent parfois un budget de fonctionner. En sachant ce qu'il faut éviter de faire, vous aurez une meilleure chance de réussir à long terme. Budget est un mauvais mot. La plupart d'entre nous décrochent lorsqu'on entend le mot « budget ». On pense que ce sera trop de travail et trop contraignant. On ne pense pas aux avantages d'un budget. Lorsque j'ai changé ma perspective sur le budget, j'ai eu un moment eureka. Au lieu de penser à ce que je perdais, comme le fait d'avoir moins d'argent de poche à dépenser ou de ne payer que des factures. J'ai vu mon budget du point de vue de ce que je pourrais me procurer avec un budget. Laissez-moi vous raconter une petite histoire personnelle lorsque j'avais 12 ans. J'ai grandi en campagne et j'ai toujours voulu une piscine. Il y avait beaucoup de mouches là où je vivais et je suis certaine que mes parents pensaient qu'une piscine était une mauvaise idée. Et ils n'avaient probablement pas l'argent pour en acheter une. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Chaque été, pendant des années, je leur demandais une piscine et ils refusaient. Un jour, je devais avoir 16 ou 17 ans. Puis j'ai dit à ma mère que lorsque je serai plus vieille, je m'achèterai une piscine. Elle a ri et elle a dit que c'était mon choix et que peut-être que j'en aurais une un jour. Les années ont passé, puis j'ai eu 25 ans. J'avais un fils de 4 ans à ce moment-là. Et cet été-là, les piscines gonflables ont commencé à être populaires. Elle coûtait environ 150 $, puis j'ai épargné mon argent et j'ai pu m'en acheter une, qui était 12 pieds de large. Donc, juste assez grande pour mon fils et moi. On a eu tellement de plaisir à jouer dans la piscine cet été-là. Et tous les deux ou trois ans, lorsqu'elle se brisait, j'achetais une nouvelle piscine, un peu plus grande que la précédente. Été après été, ma famille a passé des heures à jouer dans ces piscines et à créer des merveilleux souvenirs. Il y a 6 ans, j'ai pu enfin installer une piscine hors terre permanente sur mon terrain. Ce rêve d'enfant a pris 25 ans à se réaliser. Je vous raconte cette histoire pour deux raisons. D'abord, pour vous faire réaliser que, importe le temps, si un objectif a tant d'importance pour vous, vous pourrez l'atteindre en travaillant et en économisant. Deuxièmement, vous pouvez toujours trouver d'autres façons de vous abuser pendant que vous poursuivez vos objectifs. Ma famille et moi avons eu autant de bons souvenirs à jouer dans mes piscines bon marché que dans ma grande piscine. Un budget peut vous aider à vivre selon vos moyens et y trouver du plaisir et de la joie sans dépenser avec excès. Pour revenir à nos moutons, que faut-il éviter lorsqu'on veut budgeter? On lâche trop rapidement. Un budget demande du temps pour qu'il fonctionne. Il n'effacera pas vos dettes du jour au lendemain et ne fera pas apparaître ce 1 500 $ qu'il vous faut pour un voyage ou une mise de fonds sur un véhicule. Souvenez-vous de mon exemple de la piscine et trouvez des façons de vous amuser selon vos moyens maintenant, tout en économisant pour atteindre vos objectifs. On ne s'adapte pas. Ne vous attendez pas à avoir le même budget chaque mois. Les revenus et les dépenses changent souvent d'un mois à l'autre et votre budget doit s'adapter en conséquence. Incorpérez les occasions spéciales comme les anniversaires et les dépenses annuelles pour ne pas être pris par surprise. On ne se prépare pas pour les imprévus. Un budget sert à économiser et à dépenser. Il faut viser à épargner 10 % de son revenu. Une part de ce pourcentage devrait aller dans un fonds de dépense pour les imprévus. Même s'il vous est impossible d'économiser 10 % maintenant, il vous faut commencer à épargner un certain montant et ainsi accueillir une bonne habitude. C'est là le secret qui vous aidera à économiser plus facilement à la longue. On ne note pas toutes les dépenses. Les petits échecs peuvent s'accumuler vite. Il est donc bon de tout noter. Pour moi, suivre un budget, c'est comme suivre une diète. Si vous vous dites que vous ne mangerez jamais plus de gâteau, vous allez probablement craquer à votre prochain anniversaire. Mais si vous notez tout ce que vous dépensez, comme l'achat des cafés par exemple, vous remarquerez si vous dépensez trop et pourrez éliminer des petites dépenses pour équilibrer votre budget. Maintenant que vous savez ce qu'est un budget et à quoi il peut vous servir, examinons une simple approche en trois étapes pour établir un budget qui vous convient. Première étape, l'argent qui entre. Compilez vos talents de chèque, vos états de compte, vos reçus et vos factures pour calculer l'argent qui entre et l'argent qui sort. Vos sources de revenus peuvent inclure une allocation, un emploi à temps partiel, des pourboires, de l'argent reçu lors d'occasions spéciales comme des anniversaires ou Noël. Je vous suggère de traiter les revenus qui varient comme les pourboires et les cadeaux, comme des suppléments. Ne comptez pas sur eux pour payer vos dépenses régulières, mais incorparez-les dans votre budget. Comme son nom l'indique, le revenu variable varie, donc il ne faut pas s'y fier pour couvrir les dépenses courantes. Deuxième étape, l'argent qui sort. Les dépenses sont dévisées en trois catégories, les dépenses fixes, les dépenses variables et les dépenses occasionnelles. Il est important de classer vos dépenses parmi ces catégories, étant donné que la planification et le paiement de chaque dépense diffèrent. Les dépenses fixes sont celles qui restent les mêmes à chaque mois, comme le loyer, les paiements de voiture, les assurances et l'adhésion à un centre de conditionnement physique. Les dépenses variables sont les dépenses qui peuvent changer d'un mois à l'autre, comme l'épicerie, les divertissements, les factures de cellulaire et les déplacements. Les dépenses occasionnelles sont les factures et les dépenses irrégulières et imprévues. Elles peuvent être fixes, comme les matriculations de votre véhicule, ou variables, comme les réparations de voitures. Parce qu'elles sont souvent imprévues, elles peuvent chambarder votre budget. Il est important de mettre de côté l'argent chaque mois pour s'y préparer. Le remboursement de dette Accorder la priorité au remboursement de votre dette en payant un peu plus que le paiement minimum requis. Ainsi, votre dette sera repayée plus vite et vous payerez moins d'intérêts. Il est facile d'oublier à quel moment les factures doivent être payées. Et lorsque vous oubliez de faire un paiement, vous risquez d'avoir à payer des frais de retard et de nuire à votre cote de crédit. C'est une bonne idée de créer des rappels de paiement à certaines dates pour ne pas prendre de retard. L'épargne Payez-vous d'abord en déposant de l'argent dans votre compte d'épargne. Faites comme si c'était une facture et vous amasserez ainsi un fonds d'urgence pour vos imprévus. Ces petits montants s'additionnent vite. Pour en savoir plus sur les différents types de dépenses, vérifiez notre vidéo dépensez bien sur la création d'un fonds d'urgence. Puis, la troisième étape, le calcul. Total du revenu moins total des dépenses égale 0 $. Soustrayez le montant total de vos dépenses et paiements mensuels du total de votre revenu mensuel. Votre budget sera équilibré lorsque votre revenu et vos dépenses s'élèveront au même montant. Si vous avez plus de dépenses que de revenus, il vous faudra examiner votre budget et faire des coupures. Soyez raisonnable et réaliste. Si vous allez dépenser de l'argent, aussi bien le planifiez. Voici mon conseil le plus important. Faites travailler votre argent. Qu'il soit question de dépenses, d'épargne, de factures, de divertissement ou de placement. Si tout l'argent qui entre a sa place dans votre budget, vous serez en mesure de constater les écartes et de faire des ajustements en conséquence. Planifiez de l'argent de poche dans votre budget. Vous aidera à respecter ce budget. Si vous savez que toutes vos dépenses et vos besoins sont pris en considération dans votre budget, vous serez à l'aise de dépenser à l'intérieur des limites de votre budget. Les étapes suivantes. Notez vos dépenses. Il y a plusieurs façons de faire le suivi de votre budget. Vous pouvez vous servir d'un cahier, d'un tableau d'Excel, vous pouvez télécharger le modèle sur notre site Web ou d'une appli mobile. Votre institution financière pourrait aussi avoir des solutions pour le suivi de votre budget. L'important est de noter vos dépenses. Il est facile d'oublier les petits achats et de dépenser plus que prévu. Il vous faudra aussi faire le compte de vos dépenses au moins une fois par mois pour réaliser ce que vous dépensez et ajuster votre budget en conséquence. Notez toutes vos dépenses pour ne pas oublier un paiement important et prévoyez de l'argent de poche pour vous gâter de temps en temps sans trop dépenser. Si vous en êtes à votre premier budget, n'ayez pas peur de faire des erreurs et d'effectuer des ajustements. Il y a des mois où vous dépensez plus que d'autres. Vous avez peut-être planifié trop d'argent dans certaines catégories et pas assez dans d'autres. À force de noter vos habitudes de dépense, vous deviendrez meilleurs à budgeter. Souvenez-vous de dresser un budget d'après vos dépenses actuelles et non d'après ceux que vous pensez qu'elles devraient être. Puis vous aurez besoin d'ajuster votre budget constamment. Soyez honnête et réaliste. Assurez-vous que les chiffres sont exacts. Faites place aux imprévus et aux changements. Certaines factures vous prennent toujours par surprise. Donnez une chance à votre budget et respectez-le. Un budget ne changera pas votre vie financière de jour au lendemain. Vous devez le respecter pour constater la différence. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre qu'un budget est votre ami et qu'il est un moyen efficace de vous aider à vous payer les choses que vous voulez. Consultez notre site Web à fcnb.ca pour obtenir d'autres outils et ressources documentaires qui vous aideront dans votre parcours financier. et vous allez vous aider.